Le grand oral des grandes gueules. Monsieur Manuel Bompard est avec nous, député européen de la France Insoumise. Bonjour Monsieur Bompard. Vous serez jugé avec Jean-Luc Mélenchon, notamment à partir de jeudi, en correctionnel, après les perquisitions houleuses qui se sont déroulées au siège de la France Insoumise et chez Jean-Luc Mélenchon. C'était il y a quasiment un an, en octobre 2018. Vous êtes la plupart jugé pour rébellion, provocation et acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire. Vous le craignez ce procès vraiment ? Le craindre non, au contraire je pense que c'est l'opportunité de montrer qu'il y a un problème avec la justice en France et notamment la manière avec laquelle elle peut être utilisée à des fins politiques. Ça a été le cas dans cette affaire. Donc c'est ce qu'on va essayer de démontrer à cette occasion puisque de toute façon il est là le procès. Donc autant qu'il serve à quelque chose. Comment est-ce que la justice est utilisée à des fins politiques ? Elle est utilisée à des fins politiques depuis un an notamment dans ce pays. Je pense qu'on a malheureusement sous les yeux de nombreux exemples dans la mobilisation des Gilets jaunes face aux activistes du climat. Vous savez aujourd'hui quand vous allez décrocher le portrait du président de la République qui coûte 8,50 euros, vous avez le droit à une perquisition et un procès. Et aussi dans l'affaire de la France Insoumise mais je pense qu'on va y revenir dans notre discussion. Mais on a du mal en fait à vous suivre dans cette dénonciation de procès politique puisqu'il y a quelques jours encore on apprenait la mise en examen de Richard Ferrand proche d'Emmanuel Macron, président de l'Assemblée nationale. On apprenait que François Bayrou était convoqué chez les policiers. On a appris là que Patrick Balkany était directement condamné à la prison en dépôt. Oui mais je veux dire, moi j'ai l'impression au contraire que la justice fonctionne bien et que les responsables politiques qui ont bénéficié d'une impunité totale pendant 40 ans en France se rendent compte qu'ils finalement peuvent être jugés comme des citoyens comme les autres. Si moi j'avais été comme vous perquisitionné si j'avais agi ainsi comme vous, je pense que j'aurais fini de me noter et dans un commissariat. Non je crois pas. Alors d'abord vous l'auriez pas été comme nous parce que si juste un voisin vous avait dit de vous, vous avez fait quelque chose de pas bien, d'abord la police aurait vérifié si elle a des preuves avant de vous envoyer 17 perquisitions le même jour à 7h du matin. C'est une façon de vérifier si elle a des preuves. Pardon ? C'est une façon de vérifier justement. Non mais d'abord on regarde s'il y a un peu des éléments probants parce que l'affaire sur le Parlement européen dont on parle, elle est l'objet juste d'une dénonciation d'une élue d'extrême droite qui d'ailleurs n'a pas dénoncé que Jean-Luc Mélenchon, elle a dénoncé 18 personnes. Et ça fait erreur du contraire, j'ai pas vu les perquisitions au domicile de M. Jadot, au domicile de Mme Aliot-Marie ou de M. Hortefeux qui ont aussi été dénoncés. Donc vous voyez bien qu'on n'a pas été traités comme des justiciables comme les autres. Ce qu'on demande c'est juste ça en fait, d'être traités comme les autres. Or là manifestement dans cette... Après vous pouvez pas mettre dans le même sac l'ensemble des éléments que vous avez évoqués. M. Balkany il a reconnu des faits de fraude et d'évasion fiscale. C'est pas le cas de la France Insoumise à ma connaissance. Et vous avez parlé de M. Ferrand, c'est très intéressant. Tous ceux qui fautent reconnaissent leur faute. Non mais il y a des preuves. C'est quand même mieux de reconnaître ses fautes devant un tribunal qu'a priori. Oui mais il y a des preuves, il y a des éléments concrets. Dans le cas de la France Insoumise, je vous mets au défi de me trouver un élément concret sur le fait que des assistants parlementaires n'auraient pas fait leur fonction ou qu'il y aurait eu des problèmes dans les comptes de campagne alors que nos comptes ont été validés. Oui on verra ce que va dire la justice mais en fait on a déjà été condamnés médiatiquement. Parce que quand vous avez une perquisition comme ça, tout le monde se dit bah finalement la France Insoumise elle doit pas être très nette. Alors que nous sommes juste des gens sincères et honnêtes. Vous voyez, c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Vous avez dit sur M. Ferrand, c'est intéressant. Vous savez pourquoi c'est intéressant ? Parce que M. Ferrand, quand c'est le parquet qui s'en est occupé, ça a été classé sans suite. Et là effectivement il a été mis en examen parce qu'il y a eu des juges d'instruction indépendants. Mais dans le cas de la France Insoumise, les perquisitions elles ont lieu dans le cadre d'une enquête préliminaire c'est-à-dire sous la responsabilité du parquet. Donc directement du ministère de la Justice. Bah oui mais c'est un problème. Donc vous allez être condamné ? C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Si la justice est aux ordres et que le procès politique va jusqu'au bout, le jugement est écrit, vous allez être condamné. Et bah on va attendre, ça sera pas d'ailleurs jeudi et vendredi parce qu'il y aura un délibéré. Mais je pense au contraire que les juges là auront l'opportunité peut-être de nous faire mentir. En tout cas j'espère que c'est ce qu'ils vont faire. Donc de montrer leur indépendance. Et bah là en l'occurrence le procès est avec des juges d'instruction qui eux sont indépendants. Ce qui n'était pas le cas au moment des perquisitions. Et c'est très important de le souligner. Là ce qui est jugé sur votre comportement pendant les perquisitions, c'est pas sur le fond de l'affaire. Oui, mais on peut y revenir si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? On a vu les images en fait. Oui mais les images elles suffisent pas justement. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord. Non mais vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec la manière avec laquelle nous avons réagi ce jour-là. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est ce qu'il y a derrière. Par exemple dans une opération de perquisition, les droits les plus élémentaires doivent être respectés. Et notamment vous avez le droit d'assister à une perquisition. Parce que si vous n'assistez pas à une perquisition, vous ne pouvez pas garantir qu'il n'y a pas des pièces qui ont été ajoutées dans les pièces qui sont saisies. Donc rien n'a été respecté dans ce cadre-là. C'est votre seule ligne de défense toujours tout le temps, c'est la thèse du complot. C'est toujours la thèse du complot. Ah bon moi j'ai utilisé le mot de complot moi. Mais non, écoutez, quand vous dites on n'a pas pu assister à la perquisition, donc de fait il peut y arriver qu'on introduise des pièces à conviction qui n'y sont pas. Mais c'est les règles de la loi monsieur, c'est pas moi. C'est pas ça un complot, c'est quand même un peu votre système de défense systématique. D'accord, alors d'abord, un, c'est les règles de la loi de dire qu'il doit y avoir des témoins dans une perquisition. Je ne suis pas en train de dénoncer un complot, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même pas moi qui ai dit qu'il y avait un problème avec l'indépendance de la justice en France, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est pas moi non plus qui ai dit, sur l'affaire de madame Le Guay à Nice, j'ai menti parce qu'il fallait protéger le président de la République. C'est le procureur, vous voyez. Donc vous pouvez dire, vous dénoncez un complot, mais moi j'ai jamais utilisé ce mot-là. Par contre, je pense qu'il peut y avoir effectivement des effets de système dans le système judiciaire aujourd'hui, où on cherche à protéger le pouvoir pour favoriser sa carrière personnelle. Ce qui est choqué, c'est plutôt la façon dont Jean-Luc Mélenchon a parlé, en fait, quand il a dit « ma personne est sacrée, la République c'est moi ». En fait, c'est ces termes que les gens retenus, au-delà de la procédure, du fond du dossier, parce que personne ne le connaît. J'en suis conscient, mais justement, ce que j'essaye de démontrer aux gens, c'est « vous arrêtez pas aux images ». Mais sans doute que ça nous a fait du mal. Mais moi, je dis « ne vous arrêtez pas aux images ». Ce ne sont pas les images qui sont importantes. Parce que dans une démocratie, si maintenant on peut perquisitionner... Mais le comportement d'un homme, c'est important quand on se dit à aspirer à être pris en la République. D'accord, mais on parle de savoir si dans une démocratie, c'est normal qu'on puisse perquisitionner des forces politiques d'opposition, des syndicats, des associations, sous l'instruction directe du ministère de la Justice. Vous pouvez comprendre le problème que ça pose. Le ministère de la Justice, quand on voit, saisir l'ensemble des fichiers, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un problème. Le parquet a un problème quand il s'attaque à vous, si j'ai bien compris. Mais quand il s'attaque à d'autres, il n'y a pas de problème. Non, je ne crois pas. Parce que si vous aviez consulté notre programme à l'élection présidentielle 2017, vous verrez que... Alors, c'était avant les perquisitions, vous êtes d'accord. C'est déjà quelque chose que nous disions. Il y a un problème avec le rôle prépondérant du parquet, notamment le fait qu'on ait introduit ce système d'enquête préliminaire. Zora Bittan. Alors, moi, je ne vais pas parler de vos procès, ou en tout cas de ce avenir, mais surtout, la question que je me pose, c'est qu'en fait, on peut entendre sur un certain nombre de sujets que la France insoumise peut porter des idées qui peuvent intéresser des Français. Pourquoi pas ? Sur le pouvoir d'achat, il n'y a pas de souci. T'admètes l'idée qu'on puisse exister, c'est gentil. Mais s'intéresser aux gens vulnérables, etc., il n'y a pas qu'à la France insoumise. Il y a plein de gens qui sont du centre, de droite, il y a des humanistes partout. Ce n'est pas l'exclusivité de la France insoumise. Donc, si vous m'intertenez là-dessus, ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'une opposition avec sous-jacente, perpétuellement, un fonctionnement comme ça, de frontal sur on est victime, c'est le complot, etc., ça enterre... Mais encore une fois, personne n'a parlé de complot, madame. Vous pouvez dire des mots que je n'ai jamais utilisés, mais ça n'empêchera pas que je ne les ai jamais utilisés. Vous avez une sémantique qui refoule. Alors que si vous avez une opposition qui est, dans le fond, c'est-à-dire sur, on va dire, un projet de société et que vous ne vous tenez qu'à ça, vous n'auriez pas fait 7% aux européennes ou 6%. Je pense qu'il est là, le problème. C'est-à-dire que vos électeurs, ceux à qui vous vous adressez, ils ne se déplacent même pas pour voter. Ça pose un problème d'opposition. Un pays, il est sain quand les oppositions sont intelligibles, intelligentes, audibles, etc. Aujourd'hui, on a quoi ? On a le président de la République, Macron, qui nous propose un duel avec Marion Maréchal-Le Pen ou Marine Le Pen, peu importe. Ce n'est pas une démocratie intéressante. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait des débats politiques avec tous les gens qui sont censés proposer des projets de société. Et de vous mettre comme ça en disant, de toute façon, on va être jugé, on va se faire massacrer. Attendez de voir, vous verrez après. D'accord, madame. Manuel Bompard. Non, mais d'abord, madame, je n'ai aucun problème pour venir débattre de tous les sujets de société que vous voulez. Donc, invitez-nous et nous viendrons discuter des retraites, de la privatisation d'aéroports de Paris, de l'écologie. Mais ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui a choisi, par exemple, de prendre comme avocat de la défense M. Dupont-Moréty, qui est l'avocat le plus médiatique de France, quand même. Bon, il a perdu avec Balcarie, vous savez. Oui, d'accord, mais ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il est médiatique. Je vous dis, ce n'est pas notre intention de le médiatiser, mais de toute façon, vous savez très bien, on ne va pas se raconter des histoires qu'il aurait été médiatisé, ce procès. Mais si vous voulez qu'on parle d'autres sujets, allons-y, parlons d'autres sujets. Qu'est-ce qu'on fait pour entendre le message des Gilets jaunes ? Est-ce qu'il a été entendu ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'urgence écologique ? Pas de souci. On en parle quand vous voulez. M. Mélenchon a fixé l'agenda de la France insoumise, vous ne parlez que de ça, alors qu'on est en rentrée sociale assez chaude, les retraites, les urgences, ce n'est pas réglé. Vous avez l'impression qu'on n'en parle pas ? Pas à la France insoumise en tout cas. Ah bon ? Des retraites, on n'en parle pas ? Ah non, moi j'entends que M. Mélenchon parle de son histoire, de parler de lui en fait, il parle que de lui en fait. Vous nous écoutez mal, si vous aviez par exemple la cité aux universités de rentrée… Il a séché d'ailleurs la rentrée parlementaire. Monsieur, les universités de rentrée de la France insoumise, il y avait deux sujets à l'ordre du jour. La mobilisation contre le projet de loi de réforme des retraites et la mobilisation pour obtenir les signatures, pour obtenir un référendum contre la privatisation d'aéroports de Paris. On en a parlé, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on parle de ça et qu'on se défend, excusez-nous de nous défendre, mais on se défend, ça ne nous empêche pas de continuer à faire de la politique par ailleurs. Est-ce que c'est une bonne stratégie politique ? Ah mais ça, vous avez le droit de vous poser la question. Mais vous dites, on se défend, donc ça veut dire que vous vous êtes attaqué en permanence ? Ah bah oui, là en ce moment on se sent attaqué, oui bien sûr. C'est ça la question que je voulais te poser, c'est est-ce que… C'était un grand espoir quand même à un moment, et que ça s'est un peu cassé la gueule, et je ne sais pas pourquoi ça s'est cassé la gueule. Alors est-ce qu'il y a eu trop d'implication dans l'affaire des Gilets jaunes et que ce n'était pas évident ? En tout cas il y a eu une erreur de stratégie je pense de la part de la France insoumise, et je pense très sincèrement, et moi j'ai voté France insoumise, je pense très sincèrement que cette histoire-là ne nous renforce pas, si tu veux, sur ce sentiment qu'on veut… J'ai l'impression qu'on se trompe de stratégie en allant dans ce sens-là, tu vois, de mettre en avant cette histoire de Mélenchon et tout ça. Je trouve qu'on devrait… Je ne suis pas sûr que c'est ça qui va faire adhérer les gens à un projet de société, comme on y était arrivé à un moment quand même. Je comprends, mais bon, vous avez le droit de le penser, il n'y a pas de problème, mais vous ne pouvez pas résumer notre stratégie politique à ça. La France insoumise, elle a une activité politique au quotidien, avec des milliers de personnes qui mènent campagne dans le pays, je le disais notamment sur les retraites, sur ADP, pour la VIème République, pour la prise en compte de l'urgence écologique, on le continue ce travail-là, il n'y a pas une stratégie autour uniquement de ce procès, et maintenant ce procès il arrive, on se défend, c'est normal. Les retraites, aujourd'hui ce sont les professions libérales, bon, elles ne votent pas, a priori, France insoumise, peut-être certaines, qui sont dans la rue, est-ce que vous les soutenez ou pas ? Bah oui, d'abord parce que… Parce qu'elles sont dans la rue ou parce que… Mais non, mais parce qu'au nom d'un certain principe de l'égalité et de la prise en compte de l'histoire, pourquoi ces professions-là, elles ont des régimes qui sont des régimes autonomes, parce que c'est le résultat d'une forme de sédimentation historique, où les gens se sont battus, et il y a eu des compromis, où par exemple on leur a dit, bah vous, vous aurez une retraite meilleure, mais on ne vous augmentera pas votre salaire maintenant, où, bah vous, vous aurez des cotisations pour l'assurance maladie qui seront un peu plus importantes, mais en échange vous partirez un peu à la retraite plus tôt. Mais c'est pas une bonne idée de faire un régime universel pour que chacun ait pas l'impression que son voisin a mieux ? C'est un peu ça aujourd'hui. Je comprends, mais si vous voulez faire un régime universel, vous devez le faire sur tout, sur les grilles de salaire, sur les rémunérations, sur les cotisations à l'assurance maladie, sur le régime de sécurité sociale, or aujourd'hui on le prend que par le biais des retraites. Mais ça fait l'Union soviétique ça ? En fait j'ai répondu à la question, c'est la proposition de monsieur, c'est pas la mienne, vous avez remarqué. Est-ce que vous proposez là, dire on harmonise tout dans le pays ? Non mais moi j'ai pas proposé d'harmoniser tout, je vous ai dit que si vous voulez harmoniser les retraites, il fallait aussi harmoniser le reste monsieur. Et par ailleurs, ensuite si vous voulez parler d'harmonisation, en parlant d'harmonisation, mais pourquoi l'harmonisation toujours par le bas ? Pourquoi c'est toujours sur la base du plus défavorable ? Pourquoi on ne pourrait pas dire, nous la proposition qu'on met dans le programme c'est retraite à 60 ans à taux plein ? C'est possible de le faire, vous savez pourquoi c'est possible ? Bien sûr, qui paye ? Alors monsieur, si vous mettez les salaires des femmes au même niveau que les salaires des hommes dans notre pays, vous générez suffisamment de marge de manœuvre pour financer la retraite à 60 ans à taux plein. Vous voyez ? C'est possible de le faire, parce que vous faites rentrer des cotisations. Vous ne pouvez pas décriter les choses comme ça, c'est pas aussi simple. On peut peut-être essayer de faire preuve d'un peu de volonté politique sur le sujet. Mais la retraite à 60 ans, c'est pas totalement à l'encontre du sens de l'histoire humaine, on vit plus longtemps, ce sont les actifs qui financent la retraite des inactifs, s'ils sont moins nombreux, comment on fait ? Je connais cet argument, ce qu'on ne dit jamais... C'est un argument, c'est factuel. Si, c'est un argument, mais vous avez le droit d'avoir... C'est le régime de retraite actuel. Vous avez le droit d'avoir un argument. D'abord, ce que je veux vous dire, c'est que vous parlez de l'espérance de vie, depuis qu'on a commencé à réallonger et à retarder l'âge de départ à la retraite, l'espérance de vie s'est mise à stagner en France et même l'espérance de vie en bonne santé a diminué. C'est faux. C'est faux ? Alors chacun ira vérifier. 63 ans et demi, aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé n'a pas diminué, c'est 63 ans et demi. Ah bon ? C'est faux ? Chacun ira vérifier, monsieur. Premièrement. Deuxièmement, il y a quelque chose qu'on ne dit jamais sur le sujet, c'est qu'une personne, aujourd'hui, elle produit autant de richesses que trois personnes dans les années 70. parce qu'on a augmenté la productivité du travail, parce qu'il y a eu les machines, parce qu'aujourd'hui, on produit plus de richesses en travaillant moins longtemps. La question qui est posée, c'est à qui profitent les gains de productivité ? C'est pas même du financement des retraites. Non, si les gains de productivité ne profitent pas uniquement aux actionnaires, au capital et qui sont un peu mieux répartis. Le problème, c'est que depuis les années 80, il y a 10 points qui sont passés des richesses. Du travail aux richesses du capital, c'est ça le problème. Donc si vous répartissez ça autrement, si vous augmentez un peu la contribution dans le PIB du financement des retraites, vous pouvez y parvenir. En tout cas, c'est ce que nous proposons. Et vous pensez que vous êtes audible ? Je pense que c'est un débat. Les sondages disent que deux personnes sur trois accréditent votre thèse et votre idée. Que si on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Honnêtement, vu le matraquage médiatique sur le sujet, je trouve qu'une personne sur trois qui a résisté, c'est honnêtement pas mal. Donc je mène la contre-offensive sur le sujet et je ne suis pas seul, heureusement. Et je pense qu'on peut y parvenir. Jean-Luc Mélenchon a 68 ans. Pas de retraite pour lui. Oui, mais alors ça, c'est encore un autre argument qui est souvent utilisé de manière très intéressante. Mais il y a des gens qui veulent travailler plus longtemps. Mais à quel moment on dit que mettre la retraite à 60 ans à taux plein vous empêche de continuer à travailler si vous avez envie ? Il y a barrière d'âge. D'accord, mais notamment, vous avez parlé de profession libérale, des professeurs à l'université. Manuel Bompard. Donc justement, pour comprendre justement votre projet sur la retraite, à 60 ans, vous dites, ça reste l'âge pivot, puisque c'est l'expression du temps bruit, qu'on peut déclencher sa retraite. Mais ça ne veut pas dire qu'on part à la retraite à 60 ans. Si je me fie à ce que dit la France insoumise. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de partir à la retraite à 60 ans, mais ça veut dire qu'à 61, on a l'ensemble... On peut la demander. On peut la demander et on n'a pas de décote. Parce que c'est ça la question qui est posée. Parce que quand Emmanuel Macron nous dit qu'on va mettre un âge pivot à 64 ans, il se moque de nous. Donc finalement, vous n'êtes pas contre le fait qu'on puisse continuer de travailler si on est en forme dans une profession jusqu'à 65 ou 66 ? Pas du tout. Je suis très content que cette émission ait permis de clarifier ce point-là. Parce que souvent, on nous dit ça, mais c'est absurde. Si les gens ont envie de continuer, il n'y a aucun... La différence, c'est qu'il faut avoir la possibilité de le faire, monsieur. Mais il n'y aura pas d'âge pivot. En fait, votre réforme, c'est de repasser à 60 ans alors qu'on est à 62. Exactement. Vous savez que l'âge moyen de départ... C'est la question du financement. J'ai donné quelques arguments. Vous savez que l'âge moyen de départ, c'est plutôt 63 ans. Oui, je sais. Déjà, le 62 ans, finalement, il est assez fictif. Parce que c'est plutôt 63 ans. Mais vous savez aussi pourquoi, monsieur ? Parce qu'on a allongé la durée de cotisation. Non, mais ce n'est même pas l'âge qui est d'accord. Donc moi, je parle de 60 ans à taux plein. C'est-à-dire qu'à 60 ans, vous avez... Oui, mais ce n'est pas ça. La France insoumise. C'est-à-dire qu'en proposant ça, ce qu'il faut qu'il démontre, c'est le montage financier. Parce qu'on peut proposer tous les projets de société qu'on veut. On est d'accord. Ce n'est pas le souci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour être crédible et pour que les Français y croient avec le taux d'endettement qu'on a et les emprunts qu'on continue de faire, il va falloir expliquer aux Français. Et c'est là où la politique devient intéressante. C'est quand on propose un projet, on ne se dit pas que c'est la France insoumise. On dit, voilà, c'est cette société que je veux. Ils sont capables de nous en montrer le financement et de nous en montrer la pertinence et l'utilité. Je suis bien d'accord, madame. Il n'y a que ça qui compte. Aujourd'hui, les Français n'attendent que ça. Sauf que ce n'est pas audible. Je ne sais pas comment vous devriez faire, je n'en sais rien, mais il faut que tous les partis politiques qui sont censés représenter les Français... C'est le débat à l'Assemblée nationale qui le... Pendant l'élection présidentielle de 2017, on a consacré 6 heures d'émission en direct sur Internet au chiffrage de notre programme et de nos propositions. C'est vrai. Je n'ai pas entendu un seul contre-argument sur le budget. Vous avez fait un bon score un peu grâce à ça. Ensuite, madame, vous dites, et je suis d'accord avec vous, la question, ce n'est pas la France Insoumise, c'est la question du modèle de société qu'on veut. Moi, je vous le dis, madame, je ne suis pas d'accord dans un modèle de société où vous avez des gens qui continuent à travailler à 68 ans, 70 ans, 72 ans à aller vendre des pastèques sur les marchés parce que c'est la seule manière de se faire un peu d'argent. Moi, ce n'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre. Donc, je fais des propositions sur le sujet. Merci, Manuel Bompard.